Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Omar D'Afronseca avec moi, Benjamin Dacima pour vous commenter ce match, à ce football anglais et à ce match de Première Ligue. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien. C'est toujours une immense curiosité, un immense plaisir pour moi avant un match. C'est comme une page blanche à remplir ensemble. Et on va s'intéresser à la composition de Manchester United. Il n'y a pas de vérité, tous les styles de jeu sont intéressants. Là on va voir un style classique avec ce 4-3-3 avec deux ailiers. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. 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 Pour Leicester, voici le 11 qui débute, 4-5 camps offensifs ou aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs, c'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Ça y est, le coup d'envoi est donné, excellente la vision du jeu, mais l'action continue, c'est une bonne séquence. Et pourquoi pas ici, ça débute mal avec cette grosse occasion du feu. On veut rapidement oublier ça, pour ne pas se mettre à douter, même si le doute est l'élément clé de l'intelligence. C'est jamais simple de savoir ce qui va se passer, évidemment, dans un match, mais quand même, on peut s'attendre à un gros match de sa part. Son rôle dans l'équipe est l'essentiel, parce que sa grande qualité, c'est de rendre le meilleur se coéquipier. C'est ça le football collectif, je te donne, tu me donnes et ensemble on devient meilleur. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Il suffit de le dire, et finalement derrière, le ballon est perdu. Une possession offensive là, pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Attention, et c'est le but ! Ce but est peut-être le plus important, c'est celui pour faire la course en tête. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et pour finir l'action, mieux vaut divier le gardien ou frapper en force ? C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. C'est reparti dans cette rencontre, les Foxes sont menés d'un but. Leicester qui reprend ce ballon. Leicester qui va mettre en place une attaque. Attention à la frappe. Et oui, c'est devant ! Avec ce geste acrobatique, la volée, pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse ! On le revoit sur ces images, ce centre-départ bien appliqué qui s'offre à la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non ! Il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. à l'espoir de Paris, il est donc un partout. Et la grosse intervention là ! Jonathan Bamba, Muller, hérite du ballon. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le corps adverse. Voilà, ça c'est un bon centre. Et oui ! Le but, ce but, pour reprendre le dessus, cette rencontre bascule à nouveau. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Et c'est reparti dans cette rencontre. Les Red Devils mènent à la marque. Bien parti dans le dos. Oh, attention ! Oh là 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 ! Il y a plein de temps de survêt. Et un nouveau but qui vient creuser les gars. Les Gavets, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'il est cadré d'ailleurs. On le voit, leur coach a l'air complètement déprimé. Et avec ce pull inscrit, ça fait 3-1. Et c'est intercepté, ça a bien joué. Et voilà, un ballon littéralement rendu à l'adversaire. Saint-Bieter, Angel Gomez, de la liberté pour United dans le couloir. L'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Garret Bale, et le ballon change de propriétaire. Peut-être un bon mouvement offensif pour United. Et le changement va donc avoir lieu. Ah, il est bien frappé, ce corner. Oui, à deux, c'est bien fait. Ça partait comme Cristiano, mais ça a fini comme Papa de Poulos. Ça joue avec Bamba. Ce ballon est récupéré et le temps additionnel qui est donc de 3 minutes dans cette rencontre est peut-être à bon compte à négocier là. Il passe par-dessus, c'est dangereux, ça. Alors, je suis allé sur ce ballon. Il y a une intention qui est bonne, mais là, c'est parti un peu trop tard. Saint-Bitzer. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Et Marcus Thuram mérite tous les éloges compte tenu de la prestation qu'il est en train de livrer. Et oui, qu'est-ce que vous voulez dire après ça ? Un match sans défaut de sa part, plein de justesse, de précision. Cette abnégation, cette persévérance pour continuer à marquer autant de buts. Le début de la deuxième mi-temps, une belle avance pour Manchester United. Et oui, sur l'aile, la Manchester United qui peut avancer. Et le gardien était bien vigilant. Et quelle erreur sur cette relance. Et ballon bien stoppé après cette erreur. Il peut avoir le sourire, le gardien. Ça aurait pu leur coûter cher, mais il s'est bien rattrapé. Et les Alli. La bonne ouverture, magnifique. Il s'est reçu, il y a des solutions. Et le but, voilà, c'est fait. Son deuxième but du match, son doublé. Il est intenable, insaisissable. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son poéquipier dans une excellente position. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question du duel. C'est facile, le passage en force lui importe. Le score est maintenant de 3 buts à 2. Attaque parfaitement exécutée pour récupérer la possession. Le ballon dans la profondeur. Attention à cette frappe. Oh, et la parade. La parade n'est pas seulement esthétique, elle permet de maintenir l'avantage d'un petit but. Et on va voir leur réaction après cette intervention. Bien fait ça, sans faute. Oui, la pista avec cette passe. Et le drapeau s'est levé en jeu, signalé par l'arbitre. Et heureusement pour la défense, elle a été transpercée sur cette passe. L'appel est déclenché trop tôt. Il faut davantage des coordinations, des planifications collectives. Le ballon pour bande-bas. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Attention à la bande-bas dans la surface. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Très grosse occasion, mais excellente intervention pour éloigner le danger. Mais oui, le tir. Pas trop de difficultés sur cet arrêt. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Mais l'arbitre laisse l'avantage à Manchester United. Intervention du gardien. Aïe, la mauvaise passe s'est rendue directement. Ballon pour jeu d'attentant Bamba. Unisteur, là, qui perd le ballon. United qui a la possession du ballon depuis un quart d'heure environ. Ce qui montre l'ambition et la volonté d'aller marquer ce but qui creuserait les quarts. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Excellent timing sur cette interception. Jonathan Bamba mène l'attaque. Face à face avec le gardien. Et là, ça passe. Oh, la faute des pénaltys. Et oui, l'arbitre qui indique le point de pénalty. Oh, le carton rouge. Pénalty plus exclusion. C'est vraiment un coup dur. Et c'est normal. Il faut être plus intelligent avec ses émotions. Et changement pour Manchester United. Ah, c'est dedans. Qu'est-ce qu'il est bien frappé, ce pénalty ? Dans ce jeu de cartes, on ne sait jamais si c'est le joueur qui anticipe le plongeon ou alors s'il a le coup d'œil et au dernier moment, il frappe au milieu. On sent que certains vont avoir droit à une explication. 4-2 au tableau d'affichage. Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu. Garrett Bale. C'est bien vu, ça. Bonne interception. C'est un grand jeu. L'arbitre assister. C'est un grand jeu. C'est un grand jeu. C'est un grand jeu. C'est un grand jeu. Oui voilà, c'est une bonne percée. Et oui, le bon réflexe. Le corner bien tiré. Mbabu. Le ballon pour Tecatito. Encore 4 minutes de temps additionnel à jouer au minimum. Sur le côté, Manchester United a donné l'espace. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Dele Alli. Une mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement. Oui, c'est bien vu cette passe. Oh, c'est bien défendu. C'est fini, l'arbitre cible donc la fin de la rencontre. Trois points de plus pour Manchester United. Une victoire par deux buts d'écart. C'est une victoire nette. Le signe d'un match parfaitement maîtrisé. C'est une victoire nette. C'est une victoire nette. C'est une victoire nette. C'est une victoire nette. Sous-titrage Société Radio-Canada